A travers plus de 10 ans de films, nous avons découvert le pouvoir immense des pierres d'infinité. Ces dernières sont le cœur même de la première saga du Marvel Cinematic Universe. A travers les trois premières phases, nos héros tombent nez à nez avec des pierres dont le pouvoir est immense. Et si chacune des pierres sont réunies, elles confèrent le pouvoir ultime. C'est ce qu'a convoité Thanos durant toute sa vie et c'est ce qu'il obtient. Après avoir décimé la moitié de la planète Terre avec la puissance de ses artefacts, Thanos les détruit pour qu'elle ne puisse jamais revenir. Les Avengers vont dans le passé les récupérer pour faire revenir 5 ans après toutes les personnes disparues. Cela fonctionne et tout redevient à la normale après quelques sacrifices. Les pierres sont remises à leur place et jusqu'alors nous n'en entendrons plus jamais parler. La saga de l'infinité est terminée, place désormais à la saga du multiverse. Mais il se pourrait finalement que les pierres n'aient pas totalement disparu et qu'elles finissent par revenir pour être les éléments clés de la victoire face aux différents Kang ou même face à la Secret Wars. Et c'est justement la folle théorie que nous allons découvrir aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie. Une vidéo où nous allons nous replonger à travers la saga de l'infinité, mais aussi, plus actuellement, avec la saga du multivers. Puisqu'il se pourrait que la clé du multivers et de la réussite à la Secret Wars se cachent à travers ces fameux pouvoirs des pierres d'infinité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et d'activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et si jamais à la fin cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'y mettre ton petit pouce vers le haut. Allez, on est parti. Depuis Avengers Infinity War et Avengers Endgame, rien n'est plus pareil. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère de héros avec de tout nouveaux enjeux. Si la protection de la planète Terre était la préoccupation de nos héros, cette nouvelle saga se vaudra bien plus grande, il ne sera plus question de protéger la Terre, mais bel et bien l'intégralité du multivers. Le grand méchant de la première saga n'était autre que Thanos. Ici, l'ennemi premier devrait être Kang et ses multiples variants qui devraient entacher le multivers pour nous mener peu à peu à la guerre secrète. Pour venir au fin de Thanos, les Avengers ont dû regrouper l'intégralité des pierres d'infinité et retourner le sort contre lui. Au premier snap, c'était la moitié de la Terre qui avait disparu, et ce de manière aléatoire. Et pour le club de Tony Stark, c'est l'intégralité des méchants liés à Thanos et Thanos lui-même qui ont été réduits à cendres. Si les pierres étaient un très bel atout pour arrêter n'importe quelle menace, on les a vues mais les utiliser peuvent coûter la vie. Certains personnages peuvent encaisser le coup de meilleure des manières, mais il y a pour la plupart du temps et pour la plupart des utilisateurs des effets secondaires. Thanos a eu la moitié du corps brûlé et Hulk lui a perdu l'usage de son bras une bonne partie des années suivantes. Après ces événements et la dissolution que Thanos en a fait, les pierres ont complètement disparu et ça, on en est sûr. Ils ne reviendront pas en arrière les concernant. Ce serait une solution de facilité, de les ressortir à chaque fois qu'il y a un problème et ce serait beaucoup trop redondant. Mais alors pourquoi faire cette vidéo ? C'est tout de même assez contradictoire avec la théorie initiale. Chaque pierre était composée de pouvoirs et en quelque sorte, ces pierres étaient des artefacts avec une âme. Et si en fait, je vous disais que les pierres d'infinité s'étaient réincarnées dans certains des personnages les plus puissants du MCU. Les pierres n'existent plus, mais les pouvoirs eux sont encore présents parmi nous. Chaque pierre d'infinité était composée d'un pouvoir qui lui était spécifique, avec des facultés qui leur étaient propres et une couleur qui les distinguait les unes des autres. Dans Wandavision, nous avons découvert l'évolution spirituelle mais aussi psychique de Wanda. Cette dernière est devenue la Scarlet Witch et elle est arrivée au sommet de ses facultés. Lors du final de la série ou même dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness, elle a désormais la faculté de modifier la réalité et de créer des mondes fictifs. Et si on se réfère au pouvoir des pierres d'infinité, il existait une pierre rouge nommée la pierre de la réalité. Cette dernière avait comme capacité de modifier la réalité à la guise de celui qui s'en servait. Malekite en a fait usage et Thanos, lui aussi, a modifié la réalité lors de sa rencontre avec les gardiens de la galaxie. Wanda a donc les mêmes facultés que la pierre de la réalité et a désormais la même couleur qui la prédomine. Elle serait donc la réincarnation de cette pierre-là. Si pour le moment toutes les pierres n'ont pas été réincarnées, ou en tout cas pas toutes montrées dans le MCU, une seconde pierre est assez explicitement montrée. Celle qui appartenait pendant des années au sorcier suprême Doctor Strange est désormais réincarnée en la personne de Loki. Avec le final de la saison 2, Loki est un tout autre personnage. Lui qui a toujours été en lien avec la pierre de l'espace, ou la pierre de l'esprit depuis ses débuts dans le MCU, se retrouve être la réincarnation de la pierre du temps. A la toute fin de la série, ce dernier est désormais capable de suspendre le temps, de faire des va-et-vient dans le passé, mais il est aussi maintenant le gardien de l'éternel flux temporel. Il veille sur le bon déroulement du temps qui passe. La couleur prédominante de cette pierre était le vert, et elle est désormais celle qui accompagne Loki lors de son quotidien. Pour cette dernière, j'ai deux possibilités. La pierre permet de voyager à travers l'espace en créant des portails, mais plus grossièrement de manipuler l'espace. Deux personnages pourraient en être les réincarnations. Nous avons Photon, alias Monica Rambeau, qui avec ses pouvoirs d'absorption d'énergie, peut ressembler fortement à cette pierre, ainsi que la couleur qui en ressort. Une couleur blanchâtre, un peu bleutée. Mais selon moi, un personnage correspondrait un peu plus au pouvoir de cette pierre. America Chavez. La jeune enfant que nous découvrons dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Cette dernière a comme capacité de voyager à travers les univers, et lors de l'apparition de ses pouvoirs, les étoiles qu'elle créait sont de couleur bleue. Les deux correspondraient totalement à l'idée qu'on pourrait avoir de la pierre de l'espace. Je vous laisse des partagés en commentaire. La pierre de l'âme, celle que nous retrouvons sur Vormir, où il faut un sacrifice pour l'obtenir. Un personnage correspond extrêmement bien à cette pierre, Adam Warlock. Nous le découvrons dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Ce dernier est né grâce aux différentes expériences faites par le maître de l'évolution. Il est un nouveau-né dans le corps d'un adulte. Mais pour faire habiter un corps synthézoïde, il faut un supplément d'âme. Et ça fonctionne parfaitement avec cette pierre. Il est la naissance d'un nouvel être après la mort de sa mère. Le sacrifice rentre en compte, et la naissance d'un nouvel être aussi. A partir du moment où sa mère meurt, il devient quelqu'un de nouveau. L'image correspond parfaitement à la pierre de l'âme, et au sacrifice qu'il faut faire pour obtenir cet artefact. De plus, celle-ci confère des pouvoirs mystiques à son hôte. Elle permet de lier le corps à certaines émotions. Et la couleur prédominante est le orange, tout comme Adam Warlock. Puis, petit supplément comics, mais Warlock est à l'origine en possession de la pierre de l'âme. Elle est située sur son front, un peu à la vision dans le MCU. Marvel Studios en a décidé autrement, et ils ont décidé de supprimer cet élément de leur propre volonté. Peut-être une preuve de plus, que la pierre n'est pas sur lui, mais en lui. Pour les deux pierres restantes, la recherche est de mise, et n'est pas des plus simples. Il nous reste la pierre de l'esprit, et la pierre du pouvoir. La pierre de l'esprit appartenait autrefois à Vision. Cependant, le personnage est mort, et celui qui revient n'est autre que White Vision. Rien à voir avec le personnage et la pierre. La concernange n'est pas la moindre idée fixe, pour le moment, du personnage qui en serait la réincarnation. Peut-être qu'à nous ne l'avons pas encore découvert, et qu'il ne devrait pas tarder à arriver au sein des prochains programmes du MCU. Ce que l'on sait sur cette pierre, c'est qu'elle est la faculté de pouvoir manipuler l'esprit des gens, et que sa couleur prédominante est le jaune. Le seul personnage qui correspondrait plutôt bien à ce descriptif serait Charles Xavier. En termes de pouvoir, ça correspond bien, et pour la couleur, nous n'aurons que son fauteuil roulant pour nous y fier. Là où pour les autres, nous avons une véritable aura qui s'en dégage. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous pensez de tout ça, et qui, pour vous, serait le parfait héritier de cette pierre-là. Pour la dernière pierre, nous avons la pierre du pouvoir, celle à l'aura violette. Plusieurs possibilités pour celle-ci, précisément deux. Pour la première proposition, nous avons Black Panther. Shuri a une véritable aura violette qui s'en sort, et cette aura est en lien avec le pouvoir qu'elle dégage de son costume. Le principe même de cette pierre est de rendre indestructible son hôte, et d'user de l'énergie de la pierre pour en faire des rafales à envoyer, ou encore des déflagrations violettes. Jusqu'à là, ça correspond énormément à Black Panther. Le costume et le relâchement d'énergie se marient bien avec la pierre. Pour l'autre proposition, il s'agirait de Wonder Man, un personnage peu connu, mais qui devrait avoir son propre programme MCU, une série ou alors un Marvel spécial. Ce personnage a une aura violette, et des pouvoirs assez semblables à ceux de la pierre. Il correspondrait donc lui aussi parfaitement à cet artefact. Que ce soit Black Panther ou encore Wonder Man, les deux pourraient totalement être la réincarnation de la pierre du pouvoir. Mais alors, à quoi serviraient ces personnages ? Quel serait le but de cette réincarnation ? Chaque personnage réincarné pourrait être conscient du pouvoir qu'il a. Tous pourraient se réunir et être ensemble pour vaincre le futur ennemi de la saga du multivers. Chaque élément séparé pourrait constituer les pierres d'infinité, mais tous ensemble, ils seraient l'image du gant de l'infini. Les pouvoirs resteront propres aux personnages, mais ils pourront agir ensemble pour tenter de vaincre celui qui créera la guerre du multivers. Une sorte d'équipe d'Avengers de l'infinité. Ils se rassembleraient, étant les derniers espoirs pour vaincre le Beyonder dans Avengers Secret Wars. Le Beyonder pourrait être le variant ultime des Kang, et être celui qui créerait ce gigantesque foutoir entre les univers. Certains univers seront rayés de la carte, et tous les héros et vilains se battront pour sauver les leurs. Secret Wars devrait rassembler tout plein d'équipes différentes. Nous pourrions avoir les Avengers du multivers, que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, ou encore toutes sortes d'autres teams pour réussir à vaincre les différentes menaces présentes sur le Battleworld. Pour avoir ensuite, tout en haut de l'échelle, une équipe divine et suprême. Et cette équipe serait tout simplement les Avengers de l'infinité. Tous les personnages qui ont en eux un bout de chaque pierre. Ceci permettrait de relier la première saga et la seconde avec une véritable continuité entre les deux, mais avec surtout une très bonne évolution scénaristique. Ils pourraient, pour réussir à vaincre le Beyonder, unir leurs forces, et à la manière du Snap, se réunir et se sacrifier pour tuer le Beyonder et arrêter cette guerre-là. Ceci clôturerait l'arc des personnages présents dans l'équipe, tels que Wanda, Loki, Wonder Man, Adam Warlock, America Chavez ou Photon, et le fameux représentant de la pierre de l'esprit. Les pierres n'existent plus, nous aurons désormais des personnages qui en sont les parfaites représentations. L'affrontement et l'issue finale seraient bien évidemment différents d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame, mais cela permettrait tout de même un très beau clin d'œil. Puis cela clôturerait parfaitement le MCU tel que nous le connaissions, avec la phase 1, 2, 3, 4, 5 et 6, pour ensuite entamer pour la prochaine saga un soft reboot. Redémarrer avec de toutes nouvelles bases. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de cette fameuse théorie. Personnellement, je trouve la théorie vraiment sympa, et tout collerait plutôt bien. Que certains personnages soient des figures des pierres d'infinité me paraît plus que probable, au vu des nombreux plans faits à travers certains personnages, et l'aura qui s'en sort. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas qu'il est possible pour vous d'y mettre le petit pouce bleu, et mettez-moi en commentaire vos avis qui peuvent être différents des miens. Peut-être que vous avez d'autres idées de héros concernant certaines pierres, alors mettez-les-moi en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, dans ce cas-là, franchissez-le pas, et abonnez-vous en activant la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas, mes de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501